À part la suspension de routine, la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest n'a pas souhaité enfoncer le Burkina Faso, pays déjà affaibli par la crise humanitaire née des nombreuses attaques terroristes de ces dernières années. Alors que le Président en exercice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, le Ghanéen Nana Akufo est au demander des sanctions fortes pour le Burkina, le Président de la Commission de l'Organisation sous-régionale, l'Ivoirien Jean-Claude Brou a plutôt mis l'accent sur les difficultés que traverse le petit voisin du nord de la Côte d'Ivoire. Service presse de la procédence baroblique note d'information numéro 1759 du 28 janvier 2022 Le chef de l'État a pris part, par visioconférence, à un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sur la situation politique au Burkina Faso. Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, a pris part, par visioconférence, ce vendredi 28 janvier 2022, à un sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, sur la situation politique au Burkina Faso. Intervenant à l'ouverture du sommet, le Président du Ghana, S.E.Nana Dankva Akufo-Addo, président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, a indiqué que le coût d'État perpétré au Burkina Faso, le lundi 24 janvier 2022, par une junte millière, et ses implications, viennent détériorer davantage la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine. Cette situation préoccupante doit, selon lui, interpeller tout le monde, et des mesures vigoureuses doivent être prises pour la juguler, d'autant que ce coup de force intervient six mois à peine après celui du Mali. Il a tenu à rappeler à tous, le protocole de l'institution sous-régionale sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui énonce notamment dans ses principes, qu'un gouvernement ou un pouvoir n'est établi que par des élections, et que tout changement anticonstitutionnel est formellement interdit et toute méthode d'accession au pouvoir d'État par les armes est strictement proscrite. C'est pourquoi, il en a appelé à la « tolérance zéro » par rapport à ce qui vient de se passer au Burkina Faso, car cette forme d'accession au pouvoir ou d'alternance, est une menace pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement. Il a, par conséquent, invité ses homologues à adresser vigoureusement la situation au Burkina Faso par des décisions fermes pour le bien-être des populations. Il a également exigé le retour à un pouvoir civil pour assurer et consolider la démocratie. Quant au président de la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, M. Jean-Claude Brou, il a fait remarquer que le coup d'État intervenu au Burkina Faso est le troisième en 18-18, mois dans la sous-région ouest-africaine. Cette situation exceptionnelle fait suite, selon lui, à un contexte sécuritaire fortement dégradé dans ce pays, ayant entraîné de fortes tensions sociopolitiques. Il a rappelé que depuis 2015, le Burkina Faso subit des attaques de plusieurs groupes terroristes qui ont entraîné des conséquences humanitaires, notamment, le déplacement massif des populations, le départ des structures et institutions de l'État de certaines zones du pays ainsi que les difficultés pour une réponse adéquate aux défis sécuritaires. Il a révélé qu'à la date du 31 décembre 2021, le Burkina Faso enregistrait près de 1,6 million de personnes déplacées, dont 70% avaient moins de 18-18 ans. Le pays comptait également 2 700 écoles et 135 structures sanitaires fermées. M. Jean-Claude Brou a, par ailleurs, souligné que la situation sécuritaire s'est fortement dégradée ces dernières semaines avec la mort, le 14 novembre 2021, de 49 gendarmes et de 4 civils lors d'une attaque terroriste à l'intérieur du pays, et les dispositions prises par le président Roque-Marc-Christian Caboret pour faire face à cette situation. Le président de la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a annoncé une mission de l'institution au Burkina Faso, le samedi 29 janvier 2022, constituée des chefs d'État-major des armées des pays membres de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agira pour cette mission d'évaluer la situation, de sensibiliser les nouvelles autorités sur la nécessité pour elles de rester dans une posture républicaine et d'attirer leur attention sur les conséquences négatives de leur coup de force sur le pays. Cette mission devrait être suivie, quelques jours après, par une délégation ministérielle pour évaluer la situation au niveau politique. Sur la base des rapports qui seront produits par les deux délégations, un autre sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sera convoqué, selon M. Jean-Claude Brou, pour prendre des décisions appropriées. Notons qu'au terme de la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement ont eu une session d'échange à huis clos.